Musique Hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Story of Cezanne La dernière fois on avait acheté Une mare si vous vous souvenez bien J'ai mon amitié avec les habitants Qui progresse plutôt bien Hormis avec Attends attends comment ça en deux minutes Là il est passé à deux coeurs Il est juste éteint il rallumait mon jeu Bref la dernière fois j'ai eu un oeuf fécondé Que j'ai mis et bien juste ici Donc on va attendre ensemble de voir Et bien en combien de temps il est clos Je clique dessus Encore besoin de temps avant d'éclore Donc en effet vous avez bien des statues si vous cliquez dessus Il faut absolument qu'on plante encore des choses aujourd'hui On a remarqué que les melons c'était plutôt cool Ca nous avait apporté Pas mal d'argent donc je pense que je vais peut-être Rester sur des melons Je vais voir ça mais juste avant je vais aller chercher ma recette Vous le savez la petite routine finalement Je vais passer un moment jusqu'à 17h En excavation Une fois que j'ai terminé mon excavation Ce que je vais faire C'est que du coup je vais aller acheter mes graines A ce moment là Et puis je vais faire un tour du village Pour donner des cadeaux un petit peu à tout le monde Et je vais planter mes graines Et je pense que ma journée sera tout simplement terminée Hormis s'il se passe quelque chose Avec les cinématiques ou quoi Par contre mon personnage a toujours faim Mais le problème c'est que J'ai rien à lui donner Et j'ai pas eu mes navets J'aurais pu me faire des plats avec mes navets Mais j'ai même plus de navets finalement Par contre monsieur y'a pas à regarder comme ça au dessus de mon épaule Ah elles sont là Elles des fois j'arrive pas à la trouver Impossible de la trouver Me dis pas tu t'arrêtes de travailler à 17h Et je ne peux plus t'acheter de graines à partir de 17h Là t'es en train de me dire que la seule fois où je te trouve Je ne peux rien t'acheter Oh attendez regardez Mon appui là-bas Hop Donc là j'en suis à 301 Gold quelque chose comme ça Je vois des fleurs rouges un petit peu partout J'espère qu'il y a vraiment l'île coco au bout de cette histoire J'ai trouvé ce qu'aimait les scientifiques Le scientifique il aime bien ce que vous récupérez dans les excavations Là je lui ai donné une pièce ancienne Forcément qu'il n'y scientifique Voilà ça va l'intéresser quoi Par contre Ah oui c'est vrai qu'on peut leur donner jusqu'à deux cadeaux par jour Mais par contre faut pas abuser non plus C'est à moi après je vais y vendre Alors à ce personnage là vous pouvez lui donner du lait Voilà je savais pas du tout quel cadeau lui donner Par contre je sais pas si ça sert de lui donner un cadeau à lui en fait Bon vu que malheureusement nos navets ont dépéri On doit planter des choses bien évidemment pour se faire de l'argent C'est une petite hécitation J'ai gagné pas mal avec les melons Été-automne D'un côté c'est cool parce qu'avec les melons Comme vous l'avez vu ils sont valables aussi pour l'automne J'aimerais bien vraiment quelque chose de Été-automne et je vois pas autre chose que des melons en fait C'est vraiment pratique par contre De pouvoir planter plein de graines comme ça à la fois Par contre j'ai toujours mon personnage qui a très très faim Et je vois maintenant elle a même un petit logo au niveau de son énergie Je sais pas trop ce que ça veut dire A tout moment elle nous lâche finalement Par contre j'espère que je vais avoir bientôt l'arrosoir amélioré Parce que comment vous dire que là Quand il faut que j'arrose tous les trucs un par un comme ça On est pas sorti de l'auberge Par contre pour le moment j'entends bien que la priorité ce soit l'argent Mais regardez Faudrait quand même que je pense à garder quelques légumes Ça m'a pas remonté des masses ma barre d'énergie Les cinématiques se lancent vraiment de manière random dès que vous faites des trucs en fait Oh euh je vais passer juste comme ça Et si c'est ce qui t'embête alors ne fais pas attention à moi Allez retourne travailler Bah disons que c'est pas facile de t'ignorer D'accord amuse toi bien On va dire c'est pas facile de t'ignorer Ah ouais dans ce cas je rentre à l'auberge Elle se vexe vite hein J'arrive pas trop à cerner ce personnage Voilà ma priorité c'est clairement l'argent J'ai quasiment enfin je suis Je vais être en automne J'ai quasiment on va dire fait une année entre guillemets Et j'ai rien J'ai vraiment rien Vous savez quoi de toute façon on va clôturer cette journée Oh elle m'a redonné trois laits Je pense vraiment que ça dépend de son amour Là je m'en étais bien occupée et tout Une heure et demie du mat Mon personnage ne va jamais être en forme pour demain En plus on va passer au premier automne C'est cool J'ai remarqué qu'à chaque fois Van il a des nouvelles choses à nous vendre Dès qu'on change de saison Oh regardez qui dit nouvelle saison dit nouvelle chose A ramasser Et on a des champignons Ainsi que des herbes un peu bizarre Du coup par contre je vais essayer de pas trop les arroser Parce que j'ai cherché un petit peu sur internet dans les guides japonais Et ils disent que normalement c'est pas possible que la culture de mes trucs est pourri A cause du fait que j'ai trop irrigué Mais j'ai comme l'impression que c'est ça en fait Genre d'un côté je pense que le guide peut ne pas être le... Enfin qu'ils ont pu changer quelques mécaniques Parce que visiblement ça a été le cas Ah oui en effet c'est vrai qu'il faut... Je crois qu'il faut 10 heures en fait Entre chaque trait au niveau de la vache J'ai un nouveau champignon que je n'ai jamais obtenu Un champiron Là-bas j'ai le champignon que j'ai déjà obtenu Le champitouf Et j'espère notamment Salade cob J'espère obtenir des recettes en rapport avec le tome Si regardez il y a des nouvelles fleurs Ah cool Attendez c'est quoi du coup ces fleurs là ? Des sages terres Regardez il y a des champignons Ah je crois que c'est pas encore les mêmes champignons que j'ai obtenu tout à l'heure Non c'est un séchampi ça Ah Nami aime bien les fausses bleues Donc ça c'est bon à savoir Parce que jusqu'à présent je ne pouvais pas trop lui offrir de cadeaux Patates douces du coup je vais en prendre On sait jamais Et je vais prendre aussi des carottes Petit récap où est-ce qu'on en est au niveau des cœurs ? Il va falloir que je me bouge le train-train quand même L'amitié est pas bien autant Ah mais lui il peut apprendre des trucs ? Faut que je m'occupe de mon chien Je l'ai trop délaissé Mais il y a tellement de choses à faire en une journée Par contre c'est vraiment un point que je reproche un peu dans les story of season C'est que je trouve qu'il y a trop de choses à faire pour une journée J'ai l'impression que le truc il se secoue à l'infini là Non je deviens peut-être folle Je sais pas Attendez mais qu'est-ce qu'il fait là lui maintenant ? Ouais ouais on se calme Médor C'est bon j'ai compris Rabat-Joy je me lève Ah salut qu'est-ce que tu fais là ? Et plutôt toi qu'est-ce que tu fais là en fait ? Oh moi c'est une longue histoire Médor et moi on s'est livré le combat du siècle tu vois Le duel de la grande étape rock le guerrier et de la justice contre Médor le chien tout nage épisode 1 Tu veux que je te raconte ? Vas-y Ma trousse à grippique commence depuis un passé très lointain Tu connais mon chien ? C'est donc à ça que ressemble la ferme amour ? Purée mais c'est immense ça doit être du boulot de s'occuper d'un endroit pareil Allez je vais lui faire une sacrée surprise à Fluffy Qui t'avondra à avoir à paraître sur le pas de sa porte ? L'homme de ses rêves Et puisque j'ai fait tout ce chemin je refuse de partir sans un rendez-vous avec du thé et des petits gâteaux Euh c'est quoi ce petit machin baveux ? Oh mais t'es trop mignon toi y'a pas j'adore les chiens D'ailleurs j'aimerais bien en adopter un jour Oh je suis bête j'ai pas d'oseille moi la poisse Et Fluffy me laissera sûrement pas voler ce petit bout de chou Oh oula ! Hé t'en prends pas à moi comme ça ou en tout cas il parle de mes vêtements Alors comme ça tu me prends pour une chiffre molle hein Sache que tu as fait une grave erreur je suis chaud patate moi Tu veux qu'on s'affronte toi et moi ? Message reçu Médor prépare toi à perdre T'es en train de te battre avec mon hienche là ? Je te raconte la suite ? Je veux tout sauf lui comme mari C'est pas possible Tu es d'un reloutisme Mais hors norme Bon je veux une course à la loyale compris ? Bon c'est parti mon Kiki Je sais pas si je peux pas me marier avec toi Rock Ça va partir en lambeaux notre mariage Comme tu peux t'en douter Médor avait aucune chance contre le grand Rock Et alors on est mauvais perdant ? Bref faut que je me taille moi j'ai des trucs à faire Ciao ! En effet n'hésitez pas à venir sur Twitch et n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord aussi On a une grosse catégorie Story of Satan et tout Où les joueurs vous pouvez demander de l'aide ou quoi que ce soit Enfin si vous avez des questions Mais en effet pour tout ce qui est en live Et bien on fait plus de farming, plus de l'argent, s'occuper des bêtes Ce genre de détails qu'en effet peut-être que je favorise moins un peu en vidéo Pour essayer de vous montrer un petit peu mon avancée au niveau de ma ferme Et vu que c'est très long d'avancer On est le jour 3 Et pour la première fois Van va venir en automne On va essayer de voir s'il a renouvelé un petit peu son stock Vu qu'il le renouvelle bien à chaque saison On va faire un petit tour d'abord Ah bah tiens mon chien Alican a été encore nourri aujourd'hui J'ai mon cheval qui se belade par ici J'ai en effet tous les champignons et tout qui ont rip-hop Donc ça en effet ça rip-hop de façon Régulière J'aimerais bien qu'il pleuve Je vais pas vous mentir parce que vous avez vu le nombre de cultures que j'ai arrosé là Oh cool il pleut je crois non J'ai pas besoin d'arroser mes cultures Oh mais quelle chance Dieu merci le Dieu de la pluie Comment ça la famille s'agrandit viens voir Viens vite vite Il est trop mignon Quel nom vas-tu lui donner ? Il lui faut un nom Je vais l'appeler Pussy Parce que il est trop mimi Voilà donc je vais l'appeler Pussy Il est vraiment trop mimi J'aime bien Ravi de faire ta connaissance Ravi de te rencontrer Attendez je veux juste te le voir parce qu'il est trop mignon Est-ce que je peux le prendre ? Oui je peux le prendre Et je peux le ramasser Je peux lui faire un câlin Mais j'ai un oeuf à mettre là-dedans Vous y placez un oeuf ? Ah oui c'est vrai qu'il faut que je le prenne dans ma main Hop Voilà placé Oh cool je vais encore pouvoir En fait pas besoin de les payer les poules Acheter juste un coq et une poule et c'est bon On va aller voir vite 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 Van Parce que ma journée file A une allure comme vous pouvez le voir De malade J'ai même pas eu le temps encore de me promener dans ce village Quelle honte Ok Coucou Est-ce que tu as changé ton Stock Pour cette saison Oh oui Oh la roseoire en cuivre Trop bien Ah il y a une tenue de Tom non plus Alors là où Une eau de qualité acceptable Plus facile à manier que celle de Takatura Et qui pourra être changée Et peut être changée pour améliorer l'effet Ok je vais prendre du coup cette chose là En revanche la fossile Je m'en sers jamais Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de l'acheter maintenant A la limite je l'achèterai le 8 Mais euh Là je vais garder mon argent en vérité La fossile ça sera quoi plus facile à manier Et peut être chargée pour améliorer l'effet Ouais Un arrosoir de qualité acceptable Il peut arroser plus de carrés à la fois Franchement L'arrosoir oui Pour la ouf Enfin pour la fossile Je vais attendre un petit peu Étant donné que je m'en sers pas actuellement Non allez vas-y fais pas ta radine C'est 1000 gold là Achète tout Oh non mais c'est merveilleux Il y a déjà des flocons de neige Alors qu'on est que le 4 tonnes Par contre est-ce que les flocons de neige arrosent Comme la pluie arrose Pas bonne question Ok Normalement au moment où je fais cet épisode Vous devriez avoir le tuto débutant de l'année 1 Et du coup vous comprendrez un petit peu pourquoi Je trouve que cette année là est un peu rush J'en dirais pas plus Pour ceux qui n'ont pas voulu regarder le tuto débutant Et tout découvrir eux-mêmes Mais je trouve que cette année là est un peu rush On a pas beaucoup le temps de pouvoir profiter De certaines choses On est un petit peu dans le speed et tout C'est censé être un jeu chill De fermer tout Au final je me retrouve limite à être stressée Comme si j'allais prendre le métro le matin C'est assez étonnant Je vais pas vous mentir Pour un jeu de ce type là Après d'un côté ça a toujours été la mécanique des story of season Où on a toujours été pressé par le temps Des journées qui défilent à une allure Mais juste impressionnante Mais je trouve que celui-ci A vraiment une cadence quand même Qui est sacrément étonnante Déjà que les anciens c'était Et voilà C'était chaud Mais celui-ci je trouve que c'est encore pire D'ailleurs vous avez vu mon arbre de pomme Il est censé fleurir pendant tout l'automne Je crois Ou alors je confonds avec un autre arbre J'ai pas planté les autres arbres Mais regardez j'ai plus de champ C'est un réel enfer Je pense que je planterai les autres arbres Quand j'aurai les autres saisons Euh pas les autres saisons Quand je vois les autres champs Qu'est-ce que je veux vendre ? Euh mes poissons Poisson frais Il est beau mon poisson Dis c'est combien pour la fleur ? Est-ce que je suis gentille ou pas ? Bah il y a une différence de 5$ quand même Vraiment ? Vraiment ? Pourquoi tu me fais un prix ? Je te fais un prix T'es gravé gris Tu veux quelque chose ? Combien pour le grand achigan Grande bouche ? Alors par contre pour toi c'est 40$ Qui veut mon poisson ? Oh il y a papy José Là-bas il arrive Il va acheter du poisson Putain puis alors le temps que le papy il arrive On sera en 2042 Six months later Vous vous rendez compte quand même Que de traverser de là-bas à ici Il a mis une heure ? Eh reviens là Eh comment ça ? Quoi ? Ah bah il revient Attendez mais il fout des fentes le papy C'est trop Allez merci papy pour ton argent Gustafa ! Gustafa reviens ici Quand j'ai entendu la musique je ne m'attendais pas à elle quand même Salut Fluffy La vallée a encore connu une sacrée bonne récolte cette année Alors il est grand temps d'organiser le banquet de la moisson On va tous se réunir autour d'une grande marmite remplie en l'honneur de mère nature Pour la remercier et prier pour la moisson de l'année prochaine On va tout préparer à l'auberge de Lou et moi Attends quoi ? On va tout préparer à l'auberge Lou et moi Et ce serait vraiment sympa que tu viennes nous donner un coup de main On y sera de 10h à 17h Mais une marmite avec rien que mes légumes C'est quand même pas terrible Ça serait bien si tu pouvais aussi apporter des produits de ta ferme Comestible évidemment Voyons on prendra ni plat cuisiné ni aromate ni poisson Ah tu veux du lait ? Attendez je suis invitée mais c'est moi qui ramène le repas C'est ça que j'ai compris là ? Bonjour Oh Fluffy belle ponctualité bravo Je crois qu'elle s'est trompée personne là Tu pouvais tout dire à propos de moi Mais tu pouvais pas dire que j'étais ponctuelle Tu viens te joindre à nous pour le banquet de la moisson ? Eh bien donc Tu as apporté un petit quelque chose de ta ferme Bien sûr je ne suis pas un gros rat Merci bien J'ai hâte de voir ce que tu nous as réservé Bah elle avait dit pas des poissons Ce sera parfait pour la marmite Oh stylé En avant la musique Tous les légumes de cette marmite viennent directement de la ferme de notre aimable Vesta Bien Fluffy Il ne reste plus qu'à ajouter la touche finale Ce que tu as apporté Du lait avec les légumes ? Ah je suis pas sûre Oh ça sent bon Je crois qu'il est l'heure de servir tout le monde On vient de foutre une bouteille de lait Dans les légumes Moi je suis sûre que je fais ça Ça fait pas exactement le même rendu Ranger autant que vous en avez envie Pourquoi je me retrouve qu'avec les centagénaires du village là ? Ils sont où tous les beaux gosses ? La marmite de cette année est succulente Il n'y a pas de mal à tenir un régime Et des jours comme aujourd'hui C'est pour manger, boire et se réunir Et voilà qui conclut le banquet de la moitié de cette année N'oubliez pas de revenir la fêter l'année prochaine avec nous d'accord ? Espérons qu'on préparera à nouveau un repas délicieux l'année prochaine L'année prochaine promis je ramène pas de lait Bon ! Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour cette journée ? On doit donner des cadeaux J'essaye un petit peu d'être amie avec tout le monde Qu'est-ce qu'il se passe ? Le jour est venu Être humain contre tortue je ne perdrai pas Attends quoi c'est un remix du lièvre et la tortue là ? C'est quoi le délire ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? La mamie ! La mamie qui fait la course avec... Vas-y ! Vas-y Gertrude ! Oh non mais elle est trop fière en plus Mais elle est trop fière en plus Mamie tu vas tomber avec ta calme là Le cinématique ça va être le mariage avec papy Non arrêtez ! Oh regardez-le ! Non mais Gustafa regarde ! Non Gustafa regardez ! Vas-y Gustafa ! Du coup vous l'aurez vu je vous aurais mis un passage rediffusé d'un de mes lives où on a un petit peu joué N'hésitez pas à venir sur Twitch Je fais que du farming là-bas pour avancer un petit peu Mais du coup il m'arrive d'avoir quelques cinématiques que je vous rajoute du coup au sein du let's play D'ailleurs ma vache... Oh non elle ne m'en a pas donné aujourd'hui ! Ma vache avait commencé à me donner du lair en A Oh mais attendez ! C'est pour ça qu'ici je ne pouvais pas stocker certaines choses C'est parce qu'en fait ça il faut y stocker dans un frigo Et j'avais absolument pas fait la... La distinction entre les deux Par contre j'ai acheté du fourrage et je ne l'ai pas eu Par contre cette petite chose je ne sais pas du tout combien de temps elle met à grandir Elle est vachement mignonne Je ne sais pas du tout si je veux avoir une poule ou un coq Attendez j'ai en pensé mais je peux peut-être le savoir en fait Au sein de là-dessus comme vous voyez poulailler Oh non ça va être un coq Il m'aurait fallu une poule En vrai je peux les revendre mes coqs De vendre mon premier pouce Vendre un animal Oh non ! Coussi ! Attendez mais depuis quand j'ai 5 coeurs avec Roque Et 3 avec Gustafa Donc j'aime bien Gustafa mais il ne fait pas l'unanimité quoi Vous savez ce que j'ai bien envie de faire ? J'ai envie d'acheter un nouvel animal J'ai envie d'acheter une brebis Voilà tout simplement Ok j'ai eu 375 de profit Mais ouais pour le moment Ah attendez cet agneau atteindra l'âge adulte Dans quelques jours elle donnera de la laine Il va juste falloir qu'on attende quelques jours Pour qu'elle atteigne l'âge adulte Mais on va se la prendre Je ne sais pas du tout combien de temps elle met à grandir Et comme ça on la recevra demain Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh c'est Daryl ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a emmené où ? Je crois que c'est dans la forêt des lutins non ? Oh oui fascinant je vois je vois Ouais c'est dans la forêt des lutins Oh oui tout à fait fascinant Qui est là ? Oh c'est que toi Ne me fais pas peur comme ça espèce d'imbécile Pense au moins un peu à mon coeur Comment ? Tu veux savoir ce que je faisais ? La plebe ne dispose pas d'une capacité cérébrale assez développée Pour comprendre mes imminentes recherches La plebe ? La plebe ? Je te demande pardon ? Il a cru que j'étais qui lui ? Mais je suppose que je peux t'en parler Tu seras donc l'exception qui confirme la règle As-tu entendu parler de la bête qui se ferait dans cette région ? Moi oui et je bouillonne d'excitation à l'idée de la rencontrée Toi tu me déranges au milieu de mes recherches J'ai trouvé des empreintes qui me font penser Qu'une identité non humaine rôde par ici Mes soupçons Il m'a fait peur ! Mais c'est quoi cette dune ? Mais what the fuck ? Je dois absolument mener des expériences Il m'a perturbé Mais c'est quoi ça ? Faut que je rencontre mon amitié avec Darryl C'est pas possible Qu'est-ce qui arrive ? Tu as perdu ta langue ? On dirait que tu as vu un... Aaaaaah ! Mofu ? Aaaaaah ! Mofa ! C'est... C'est... C'est la bête ! Oh que c'est douloureux ! Quoi ? Et voilà à cause de lui je me retrouve à me coucher à minuit Alors que j'étais bien dans les temps Aller me coucher à 22h et tout Enfin bref Pensez bien à sortir à n'importe quelle heure de chez vous Rentrer dans n'importe quel bâtiment à n'importe quelle heure Parce que les cinématiques dépendent vraiment de ça De toute façon j'en aurais parlé dans le tuto que je vais sortir Mais parce que là j'ai l'impression que la cinématique de Darryl ne se déclenchait que la nuit Donc peut-être qu'en réalité je pouvais déjà la voir il y a un certain moment J'en ai aucune idée Après j'en suis où là au niveau de mon amitié avec lui ? Il est où ? Il est tout en bas Un peu moins de la moitié Enfin bref je pense qu'on a fait assez de choses comme ça dans cet épisode Du coup on va se retrouver dans le prochain pour la suite de nos aventures les amis Bien évidemment on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures N'hésitez pas à liker cet épisode ça fait toujours super plaisir Et je vous dis à très vite Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz